L'équipe de France s'est d'abord faite remonter, puis elle s'est faite dépasser. L'équipe de France qui se présente avec une seule surprise encore. Faut-il savoir que le journal spécialisé, notre journal national d'équipe, l'a annoncé depuis pas mal de temps, Reynald Pedros, donc, est sur le flanc gauche de l'équipe. Autrement, nous retrouvons les mêmes joueurs qui étaient face à Israël il y a donc un mois, Moins Ginola, dont on sait qu'il a eu des paroles assez dures, des propos assez tendus en début de stage. Le bande remplaçant avec, là aussi, des hommes qui sont prêts à intervenir. On pense notamment au numéro 14, Yuri Chorkaev, l'homme en forme du football français. Et du côté des Bulgares, et bien là, il n'y a pas eu de surprise. C'est l'équipe attendue que M. Peneff présente au Parc des Princes. Les Bulgares doivent gagner pour se rendre aux Etats-Unis avec leurs attaquants vedettes, Stoïkov, Kostadinov, Peneff, Balakov, avec le gardien de but de Bulouz, Mikhailov, le capitaine de cette sélection. Ils ont une équipe qui a fière allure, qui ne sera pas facile à manier, Jean-Michel, car c'est une équipe qui alterne les joueurs chevronnés et quelques jeunes joueurs prometteurs. Et puis, il faudra surtout se méfier d'un homme en super forme. On l'a vu, lors des matchs de Coupe d'Europe, il y a le ballon, c'est le numéro 8, Risto Stoïkov, qui avait été un petit peu en dedans l'an passé, et qui cette saison, avec le Barça et l'équipe de Bulgarie, revient au plus haut niveau. Première, je dirais, intervention tendue rugueuse de Jean-Pierre Papin. Sur Ivanov, et c'est le premier coup de sifflet de l'arbitre écossais, M. Mottram, qui arbitrait le Paris Saint-Germain, ici même, contre le Stéphod du Caresse, le mois dernier. Ivanov, qui a donné le coup franc, intervention de Dosaï. Kogtona, qui a voulu jouer de la tête. Premier ballon, pour Bernard Lama. Avec du vent, beaucoup de vent. Température très fraîche, certainement pas loin de 0 degré. Ce soir au parc, avec Kostaninov qui a un petit peu marché sur le ballon. Pédros, une, deux, avec Sosé. Petit, beaucoup de détermination, dans ses premiers ballons. Il y a Hancock. A noter aussi, il y a quelques années et demi, lorsque l'équipe de France s'était déplacée à Sofia. Il y avait un petit arrière qui s'appelait Tyriakov, Thierry. Un petit blondinet qui jouait à la Corogne, qui n'était pas titulaire à la Corogne. Et qui nous avait fait énormément de mal. Il est absent ce soir. C'est peut-être, là aussi, l'une des clés de cette rencontre, avec beaucoup de fautes. Oui, et Stoïkov qui se fait rappeler à l'ordre par M. Mottram, pour une faute, je dirais, retardement sur Paul Leguen. Deschamps sur le côté de Sailly. On lui donnait dans l'axe, récupération de Leguen, un mauvais dégagement, mais ballon perdu. Il a manqué son râteau. Attention à ce contre de Balakoff. Oui, Balakoff très vif. Svetstanov va faire la remise en jeu. Lui aussi, Lui aussi, Lui aussi, dans le championnat espagnol. Il joue à Valence. Il a perdu cette semaine son entraîneur du speeding. Il n'a pas survécu au 7-0 de Karlsruhe. Il a deux défaites en Liga. Notamment un 3-0 à domicile face au Real Madrid. Avec des buts de Alfonso Hierro et Zamorano. Le Real qui revient en forme. Mais ça, ça sera pour plus tard. Attention. Ivanov qui a voulu donner en profondeur, sans danger, pour Bernard Lama. Laurent Blanc. Petit. Sosé. C'est un long ballon vers Marcel Dosailly. Il a été pris par le vent un petit peu, ce ballon. Et le terrain n'est pas loin d'être... Je ne dirais pas gelé. C'est un bien grand bon, mais il nous le dit aussi. C'est vrai que c'est une journée très fraîche qui se termine aujourd'hui à Paris. Balakoff. Stoykov qui a remis dans l'axe. Ballon toujours pour les Bulgares, Pénef. Avec une faute de Roche là. Oui, car Alain Roche aura beaucoup de travail avec Pénef. Joueur très athlétique. Attaquant, avançant entre Folland. On a l'impression qu'il ne va pas très vite, mais c'est un joueur qui avance. Regardez comme ce ballon est pris par les tourbillons devant. Attention à Balakoff. Balakoff sur le côté qui va peut-être pouvoir centrer. Non, il a été bien contré. De Saïd peut relancer. Ballon récupéré par Cantona. Il faut des réussites là. et Pénef peut-être contre. Nouvelle touche toujours pour les Bulgares. alors que le match est commencé depuis 4 minutes et demie. Deschamps, Deschamps, Desaïd, Le Gouen, Cantona à la lutte, la tombée du ballon. Eric Cantona veut jouer sur le côté droit Deschamps. Ah, attention ! Ballon récupéré du côté Bulgares par Kostadinov. Mais au milieu du terrain, la bataille est farouche pour la possession du ballon. Balakoff, reprise avec Le Gouen. Et M. Montrave a sifflé. Il me semblait valable attention, ce joueur-là est pété de Talan Balakoff. L'équipe de France le connaît. Elle a joué contre lui car il joue au Sporting du Portugal. Sporting du Portugal qui avait été l'adversaire de l'équipe de France pour le renouveau. C'était en janvier 93. Long ballon en avant d'Eivanov avec un hors-jeu signalé de Risto Stoikov. Trio d'arbitres écossais, donc M. Leslie-William-Motrave est l'arbitre du milieu. Il a 42 ans. C'est un éducateur. Il est assisté de M. Dougal et Simpson. L'équipe de Bulgarie qui joue avec trois véritables attaquants. Stoikov à gauche, Kostadinov à droite et Pénef dans l'axe. Emmanuel Petit dans le camp vulgaire. Pedros, la touche sera pour les Bleus. Puisque Kremen Liev... Ah bon ? Oui. C'est rigueux. Mais il faut tant bien rebondir sur le bulgaire. Toujours est-il que le juge de touche écossais en a décidé autrement. Kremen Liev. Elle est rentrée, elle est ressortie. Oui, cette fois-ci. Change de main. Pour les Bleus. Petit a donné à Le Gouen. Roche. Si on les relance dans l'axe, si elles semblent d'intercepter. Par contre, difficile. L'équipe de France est tendue, fébrile. Oui, Lechkov remonte le ballon pour les Bulgares. Il faut se libérer. Et on a l'impression que tout le parc est tendu également. Peut-être l'êtes vous aussi, même certainement devant vos récepteurs. Et ce ballon que pousse le vent, qui est difficile à saisir pour les attaquants français en cette première période. Kremen Liev. Indiscutable touche bulgare, concédée par Reynald Pédros. Premier tapis. À ses côtés, M. Federici. Et j'ai aperçu aussi Philippe Graillot. Lechkov. Jusqu'à ses derniers jours, s'occuper de la Coupe du Monde. Kremen Liev. Oui, il profite du vent, mais assez un avantage, pas trop. Ivanov en retournée. Deschamps qui a voulu donner à Sausset. Il n'arrive pas à garder la maîtrise du ballon. Pour l'instant, Le Gouen. Sausset. Derrière, obligé. Il y a eu la menace Pénef. Laurent Blanc. Oui, mais il faut jouer long à un moment ou à un autre. Et jouer long, c'est toujours dangereux. Bien. C'est pas de déviation pour Emmanuel Petit. Il va pouvoir centrer pied gauche, Emmanuel Petit. Ivanov. Lechkov. Récupération. Roche. Poursuivi par Pénef. Elle n'est pas sortie. Centre qui passe devant le but de Mikhailov. Faute inutile. Faute inutile, faute inutile de toute façon. Il était déjà parti. Kremenliyev pour la mettre en corner, cette balle. Et Reynald Petros, le pouce. Un ballon qui aurait pu être pour les Français. Passe au Bulga. Ça se joue là-dessus aussi, les matchs. Kremenliyev. L'arrière du Levski-Sofia. Lechkov. 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 Oh, c'est bien fait. Kostadinov. Bonne intervention de Roche. Dans un mouchoir, Pedro Sosé. Roche. Lechkov. Lechkov. Sosé. Sosé. La touche est sauvée. Et là, il est de l'autre côté. Roche. Kantona. Deschamps. Un nouveau Kantona. Et le ballon va être vulgaire. Svetanov. Lechkov. Stoïkov. Balakov. Pas mal fait. Récupération sur le contre pour les Bulgares. Toujours Stoïkov. Après Balakov. Lechkov. Pénef. Contré. Il a groupé les Français autour de Laurent Blanc. Il y a eu un coup de sifflet. Un hors-jeu. Vous avez vu qu'ils étaient nombreux. les attaquants ou les joueurs bulgares. Il faut changer le ballon. Un problème. Un problème. Il semble-t-il. On va aller voir ça de près. Qu'est-ce qu'il se passe ? De bolus flat. Oui. Voilà. C'était dégonflé. Le ballon. Et tout simplement Thierry. Quand on gonfle le ballon. Et qu'il fait 25 degrés. Et puis qu'il vienne. C'est vrai. La dilatation de l'air ça existe. Pour un ballon aussi. Quentin Ferratir. Cantona. Il a failli être pris. Et il est pris. Il est pris. Il joue à deux stoppeurs. Vétanov et Yankov. Yankov sur Cantona. Vétanov sur Papin. À deux. Il va mettre devant le but. Elle n'est pas arrivée. Balakov. Il a tenté de lober Deschamps. Récupération de Didier Deschamps. Papin. Faute de Balakov. Lufran. Le problème va amener le danger. Devant le but bulgare. Il n'y a que deux français dans la surface. Tapin Cantona. Sausé se rapproche. Le Gouen. De ça il monte aussi. Et Paul Le Gouen. On a aussi l'intention de frapper directement. Non, non. Ballon contré. Yankov. La tête de Roche. Benef. Balakov. Kostadinov. Bien joué. Cantona. Sausé. Deschamps. À gauche. Superbe. Un jeu dommage. De peu sans doute. Oui. Mais c'était bien vu. Mais il y avait une fixation dans l'axe. Et... Bah non. Bah non. Mais... C'était... On était mieux placés. Lechkov loin devant. Kostadinov. Spitsanov. Ivanov. Attention. Stoykov est parti là-bas. Remise au centre. Laval qui passe devant le but. Et qui va sortir en sortie de but. C'était dangereux. Basile ébolie. Mais c'est Basile. Il était au rassemblement de l'équipe de France. Et il a tenu à venir l'encourager. Malakoff. 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 Il n'y avait plus de Kostadinov. Il l'attendait devant ce ballon. Il l'attendait devant ce ballon. Il l'attendait dans l'espace. Laurent Blanc. La tête de Cantona. Ah oui. Dès qu'on monte le ballon. Difficile. Difficile. Il faut la laisser au sol. Cette équipe de France est tendue. Très très tendue. Ivanov. Il faut qu'elle se libère à tout prix. Car elle ne peut pas subir en permanence la pression des Bulgares. Car pour l'instant Thierry, c'est un fait que ce sont les Bulgares qui dominent territorialement. Il a donné derrière lui. Stoykov. Avec une faute de Ivanov sur Papin. Qui est resté au sol. Oui. Je regardais. Je pense que... C'était pas dans le cours du jeu. Stoykov. Tremenliev. Kostadinov. Alors que Papin est toujours au sol. Jankov. L'épaule ou le... Stoykov. Qui met le ballon en touche pour qu'on puisse aller soigner Jean-Pierre Papin. Le pôle. Oui. Le poignet. Je crois qu'il y a eu un assez vilain geste. Mais qui a échappé à Monsieur Mottram. Forcément il était de l'autre côté. de la part du numéro 3 de la sélection Bulgares. Zlatko Ivanov. qui évolue aux bêtises de Séville. C'est lui qui est à côté. Du reste qui... constate les dégâts. Zlatko Ivanov. Zlatko Ivanov. Zlatko Ivanov. Voilà. Zlatko Ivanov. Zlatko Ivanov. Zlatko Ivanov. Zlatko Ivanov. Zlatko Ivanov. qui va être rendu en fait c'est plus en tombant que le coup Jean-Pierre Svetanov avec Yulchev Svetanov trop bas vous l'entendez et Gérard il faut venir un petit peu au contact du porteur du ballon un porteur du ballon qui franchit facilement la ligne médiane on est monté d'un cran mais on recule aussitôt Pedros la vivacité de Pedros peut-être un atout Deschamps Cantona il n'a pas pu la frapper cette balle elle est sortie oui non oui elle était sortie indiquée Monsieur Simpson là-bas et confirmation Jean-Michel pour Jean-Pierre Papin c'était bien un coup à l'épaule un quart d'heure de jeu 0-0 Parc des Princes entre la France et la Bulgarie Ivanov Svetanov il y a un coq sur la pelouse et un coup franc un petit coq s'est échappé un galinassé oui un galinassé oui alors pour l'attraper ça va pas être facile Monsieur Mottram se dirige à pas menu vers le galinassé cerné par Lama Roche oh ça va être juste allez plonge plonge mon petit Laurent non c'est un poulet de grain oui c'est un beau petit poulet ça me fait penser à la cassette dont François-Charles Bideau notre réalisateur du jour et Frédéric Jaillant ont assuré la mise en image qui s'appelle le foot en folie il y a quelques petites images amusantes comme celle-là ça peut durer un moment oui élevé en plein air oui oui bonne santé ah presque 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 et Emmanuel Potti il court vers la touche il a reconnu quelqu'un oui il a des amis sur le banc bulgare et Monsieur Mottram m'a applaudi voilà voilà on va pouvoir rejouer ça fera un petit arrêt de jeu pas fin encore pris par Ivanov Valakoff là du coup c'est Ivanov qui s'est retrouvé au sol y aurait-il eu une petite vengeance Laurent Blanc tout le monde fuit c'est pas long de Sailly Deschamps Sosé enverse du côté de Laurent Blanc possession déliée c'est rare Deschamps alors ça va être juste il passe il passe il passe il passe premier corner premier corner exact premier corner de la partie à Francis Borelli et le président de Bordeaux Monsieur Afflelou beaucoup de présidents sont là car au-delà du résultat et de la performance de l'équipe de France c'est tout le football français celui des pros mais celui aussi des amateurs qui est concerné qui est concerné Pedro oui mais c'est là enlevé à Cantona dommage c'est Laurent Blanc qui a enlevé ses ballons oui c'est dommage au moment où il a remet son tir Eric Cantona c'est exactement ce qu'explique Bernard Beauchamp avec Isaac ici petite pichenette de Laurent Blanc juste au moment où Cantona va aller le reprendre ils sont très hauts en section en section oui il a sifflé Monsieur Matrave il était passé quand même Marcel Dessailly découfrant que va jouer Didier Deschamps devant le but devant devant le but monté la pression devant le but de Mikhailov et Monsieur Matrave a vu Medouane Rob Diogo bien au-dessus c'est envolé cette balle petite erreur de départ et grosse erreur à l'arrivée oh il y a même Johnny le Pag des Princes doit lui rappeler des bons souvenirs et il faisait plus chaud Jean-Luc Slav il faille 69ème sélection capitaine de cette équipe de Boulgara le vent est défavorable le Boulgare le Gouen ne peut pas la manquer Laurent Blanc sur le côté Ivanov et Papin à la lutte ça n'a pas l'air de trop bien se passer Papin et Ivanov Svetanov fait leur mise en jeu pour un instant c'est un non-match et je crois que les Bulgares n'ont pas trop les moyens de venir perturber l'équipe de France comme vous le savez pour eux il est indispensable de gagner de la tête de la tête Rochadonné à la main je crois que les français eux attendent alors ils attendent tous on ne va jamais se rencontrer Pedros voilà bon ballon Ivanov du bout de la tête il ne l'a pas vu Monsieur Mottram Papin estime qu'il a touché avec la main c'est ce qu'il a signalé à l'arbitre écossais Balakov pour la Bulgarie Anvers Lefchkov il faut faire comme Pedros sur le porteur du ballon mais ne pas reculer les gars un homme qui recule est un homme qui a peur Lefchkov un nouveau voilà encore encore Papin avec une faute sur Balakov maîtrise du ballon Bulgare du calme à des Monsieur Mottram Ivanov finalement en jeu de Stoikov qui avait changé de côté Laurent Blanc et le public qui encourage l'équipe de France Roche Ivanov Svetstanov de Saï Lefchkov Lefchkov Petit pot il est gentil Monsieur Mottram mais il a sifflé ce qui me semblait milieu de terrain qui est dominé Thierry pour l'instant par Lefchkov et Palakov Dominique Roche il avait marqué contre la Bulgarie le premier but en 77 c'était un France-Bulgare qui faisait lourd aussi et comme Eric Cantona qui s'en bat là poursuivi par Lechkov Il a donné à Papin mais un peu dans son dos dommage Ivanov Et il n'y avait que deux Français Thierry deux Français Cartona-Papin pour 5 Bulgares Alakov qui renverse vers Kremenliev Interception de Pedros puis de Petit bien fait ça va être juste mais il n'y a plus C'était Lefchkov qui réclamait une faute Le Gouen qui a récupéré ce ballon poursuivi par Pénef retenu par Pénef avec le vent ça fait gagner 400 mètres et avec Sosé ça peut faire on ne sait jamais Interpenef c'est l'entraîneur C'est le coach Pénef a le centre le capitaine du football club de Valence Loubos le cadre voilà le cadre le cadre le cadre ça suffit il l'a relâché il l'a surtout repoussé oui je pense que c'est plutôt un ballon gagné qu'un ballon perdu c'est bien frappé Hukchev il l'avait sifflé et oui il est sorti danger 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 il est sorti Bernard Lamar trompé par le vent on ne saura jamais si elle était sortie en tout cas bien difficile pour monsieur Motram pas de problème elle est sortie et alors là il y a des frappeurs de coups froids dans cette équipe il y en a surtout un surtout de ce côté là pied gauche devinez Risto Stoikov oui attendez mon coup de sifflé je vais placer le mur gros gros danger là et Risto Stoikov va le frapper au dessus du mur oui si elle passe c'est danger et Bernard Lamar Stoikov dans le mur elle est pas passée il était à refaire et tant mieux tant mieux coupe chef sur le côté c'est Svet Stanov avec une faute de Deschamps je pense que là il y a eu mais vous avez raison de signaler que l'équipe de France est super contractée elle ne s'est toujours pas libérée en approche de la demi-heure de jeu bon il y a eu l'épisode du coq mais en tout cas 22-23 minutes de jeu et un coup franc un actif défensé et une nomination des Bulgares Balakov devant le but dégagement Paul Le Gouen très loin devant Oupchef court vers ce ballon une équipe de France qui joue dans sa moitié de terrain pour l'instant Balakov allez non pas sorti Risto Stoikov il faut le reprendre ce ballon on est largement dominé à peu près dans tous les secteurs de jeu maintenant il y a eu un hors-jeu mais en vivacité en disposition tactique bien sûr qu'il y a hors-jeu il y a même deux hors-jeu notamment de Costadino et Pénef Stoikov pas content après le juge de touche Laurent Blanc content le public relance et ses joueurs il est là Lefchkov et Bulgares qui récupère vite le ballon trop vite Sosé sur le côté mais ça sera pour Svetlkov bien recrut par Roche Sosé Papin hors-jeu Michel Hidalgo ça doit lui rappeler des souvenirs aussi Costadino il y a faute il y a faute quand on a s'énerve il s'énerve autant après son équipe qu'après l'adversaire qu'après l'arbitre car incontestablement il y avait faute il n'y a pas intérêt à s'énerver et derrière les deux attaquants Thierry derrière Eric Cantona derrière Jean-Pierre Papin c'est un homme en slant il n'y a personne en soutien regardez où il vient il se dégage un petit peu comme un défenseur Kukchev Ivanov Malakoff Pénef le recontrôle heureusement pour les français il a eu une faute ils ne sont pas le même poids Trigier Deschamps et Pénef Trigier Deschamps très puissant Pénef épaule contre épaule Cantona sur le côté il faut venir l'aider allez un petit peu de jeu collectif elle n'est pas passée Ivanov la touche sera pour l'équipe de France très très crispant une sorte de partie d'échec là entre les deux formations Sauzé Cantona Papin Garcoff reprise avec Franck Sauzé là il y a une faute sur Deschamps sifflé par monsieur Motram beaucoup de coups francs beaucoup de faute Laurent Blanc Deschamps Blanc Desailly Papin là il faut que sur Upchef Balakov beau joueur ce Balakov très vif bon pied gauche encore un bon Balakov Svetisanov qui peut centrer Bernard Lama très troublé très troublé Bernard Lama par le vent tout à l'heure il a senti qu'il est un petit peu court il faut parler il faut parler comme ça arrive dans le dos comme ça parce que sinon on avait un peu de la perte Cantona regardez il est obligé de venir l'un des deux attaquants Le Goen Deschamps Papin non valant tout de suite récupéré par les Bulgares superbe geste encore de Balakov Svetisanov avec une faute de Deschamps l'orbit M.Botram n'a pas sifflé Deschamps sur le côté face à Ivanov peu centré Papin il a voulu la donner but de Cantona sur cette remise de Jean-Pierre Papin Cantona catapulte le ballon il y a mis tout son coeur 19ème but en sélection pour l'attaqueur de Manchester United des Bulgares qui accusent doublement ce but parce qu'il y a on le revoit d'abord le centre la remise de Jean-Pierre Papin la boue portant dans le petit angle et auparavant il y avait eu là-bas eu le faute faute de Deschamps sur Tvestanov qui était resté au sol et c'est sur le côté que Deschamps est parti pour exécuter le centre 31ème minute l'équipe de France mène 1 à 0 première occasion 100% de réussite il en faut on respire un petit peu mieux parce que jusqu'à présent oui le souffle était court c'était très tendu Eric Antonov voilà la faute dont on vous parlait sur Zletanov je dirais-t-il qu'au tableau d'affichage l'équipe de France est gratifiée d'un but c'est important dans le contexte de ce match coup de tête d'Alain Roche Le Gouen Pedros Le Gouen poursuivi par Kostadinov Pedros peut s'entrer devant le but Ivanov on ne va pas le manquer Ivanov car Jean-Pierre Papin était là Emmanuel Petit fait la mise en jeu Cantona Sosé peut frapper ? bien sûr il va frapper bien sûr il va frapper il a frappé mais à côté du but de Mikhailov c'est le but de Mikhailov valent pris de l'extérieur du pied très loin du but de Mikhailov c'est Stanov avec Ivanov Laurent Blanc Le Gouen de Saïe bien joué encore une déviation encore une déviation il y a une faute il y a une faute Ivanov non dit monsieur l'arbitre joué Papin s'est retrouvé au sol à la limite des 16 mètres c'est Stanov Venev Berkov Berkov Berchev bonne sortie de Franck Sosé Cantona il n'avait pas vu dans son dos où Chef arrivait Berchkov 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 Remenyev oula une faute de Roche sur Misto Stoïkov des fronts dangereux Berchkov comme qu'il y ait le vent défavorable pour Risto Stoïkov qui laisse ses ballons à Lechkov Berchkov Berchkov avec le mini mur français qu'il estime trop proche au moment de frapper Scoufranc Berchkov qui est droit sur Lama pas de problème contre attention 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 Laurent Blanc pas de Berchkov Berchkov on a encore la relance là attention corner sortant bien frappé bien frappé premier poteau but de Kostadinov tête de Kostadinov bien frappé tendu et l'équipe de France n'aura mené que quelques secondes quelques minutes et oui mais c'est un corner idiot qu'on a concédé là et voilà ce qui se passe frappe de Balakov dévié au premier poteau par Kostadinov il y a bien Reynald Petros au poteau mais il est trop court 1 à 1 entre la Bulgarie et la France 36 minutes un peu moins car il y a eu des arrêts de jeu Laurent Blanc Stoikov Balakov Svetstanov ça va les mettre en confiance les Bulgares qui n'avaient pas besoin de ça Deschamps se bat Cantona Dessailly sur le côté Yankov Dessailly emporté par son élan l'arbitre a sifflé une faute du néo milanais beaucoup de signes d'inquiétude ah oui oui on s'y attendait un peu avant le match c'était un match tendu on savait que ça serait dur et ça l'est surtout si on fait des bêtises comme ça a été le cas sur le but égalisateur des Bulgares lechkov et lechkov faute de Le Gouen nombre de fautes incalculables pour récupérer le ballon on a l'impression que les français ne savent pas comment les prendre c'est Bulgares Jean-Michel qui sont d'excellents techniciens à l'image de Kostadinov le buteur qui s'est fait contrer là Papin obligé de donner derrière sorti de la main on ne peut pas tenir comme ça encore 45 minutes c'est un petit peu la panique Kupchev pour faire la remise en jeu avec Mikhailov Volakov Kupchev Ivanov Volakov Lechkov Yankov encore Lechkov toujours avec Yankov sur le côté droit les deux joueurs se sont bien dédoublés trois fois quatre fois Potty Sosé Le Gouen Coutiflé Foute de Yankov le numéro 6 Lechamp Elie droit il aime bien aussi le football Beaucoup de personnalité dans les tribunes du parc ce soir C'est un événement que ce France-Bulgarie Jean-Pierre Jean-Pierre Emmanuel Petit Cantona Pedros reprise avec Kremliev Il a sauvé il a sauvé il a sauvé le ballon car contrairement à ce qui est dit ou ce que l'on a la coutume de dire il ne faut pas que le ballon soit sorti en partie il faut qu'il franchisse complètement la ligne et bien joué Pedros qui est revenu faire le pressing et c'est pour ça que les Français ont récupéré le ballon Ivanov laisse pour Borislav Mikhailov qui relance de l'autre côté Versetstanov Balakov Lechkov Roche Petit Blanc Il doit être énervé Blanc parce que c'est un joueur intelligent et il sait que c'est lui qui a commis la faute qui a amené le corner qui a amené le but ça ne doit pas trop lui plaire Deschamps avec le buen Emmanuel Petit J'entends des Ginola Ginola J'entends des liens Sosé Sosé qui est venu récupérer ce ballon Roche Il fait faute pour Jean-Pierre avant de se saisir du ballon Sur Ivanov le duel est très sévère Le Stemotram surveille de très près ce duel Lechkov Cela dit nous avions pris l'avantage l'équipe de France avait pris l'avantage sur sa première occasion la Bulgarie a égalisé sur sa première occasion et sur la physionomie de cette première période pour l'instant le score de parité le score tout à fait équitable Roche a détourné ce ballon en touche Rameneyev qui a fait la prise en jeu vers Peneff Deschamps Sosé à nouveau Deschamps attention Valakoff arrive derrière Le Gouen le précis c'est vulgaire et gênant c'est clair c'est clair mais regardez comme les défenseurs français ont du mal à relancer ce qui n'est pas du tout le cas des défenseurs vulgares Petit Tantona il est resté debout sur le côté elle va filer cette balle ils se sont accrochés il était de toute façon battu là par Zvetanoff Zvetanoff était deux mètres devant Sosé et le vulgaire se sont accrochés c'est même Sosé qui est top d'un coup franc Balakoff sur le pied gauche le premier coup de sifflet a été donné il y a 43 minutes environ M. Mottram va certainement faire jouer quelques minutes d'arrêt de jeu Laurent Blanc vers Dosaï Le Gouen elle était sortie il y a une faute il y a une faute car Dimitar Pénef décidément Lobo Pénef comme une faute comme une faute Laurent Blanc quand on a Ivanov qui y met en touche il y a beaucoup trop d'espace il montre depuis le début de la rencontre il y a beaucoup trop d'espace entre le dernier joueur de champ Laurent Blanc et le premier attaquant évidemment pour lier le jeu c'est bien difficile Le Gouen avec les champs Yankov est venu au marquage Papin encore au sol Lechkov a récupéré le ballon Kostadinov sur le côté vers Pénef il va la laisser sortir là-bas Le public retient son souffle oui on sent que c'est tendu on sent qu'il y a beaucoup beaucoup de nervosité sur cette pelouse des deux côtés mais beaucoup plus du côté tricolore ils n'ont pas trop joué ce match de tricolore dans leur tête Laurent Blanc Sose Cantona Pedros recherche Cantona elle a pu la donner la talonnade Stoikov est venu loin récupérer ce ballon pied gauche toujours bien fait Kostadinov avec Balakov ça ne va pas sortir ça va très vite Roche aïe 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 ça Monsieur Montrave oui je pense qu'il va sortir le carton oui carton jaune pour Alain Roche normal rien à dire il y avait peut-être bon cœur et coup franc pour la Bulgarie on joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps Kostadinov Papin en ultime défenseur faute de Lechkov juste au moment où il dégageait oui c'était la mi-temps tiens oui c'est la mi-temps que vient de siffler donc Monsieur Montrave un but partout entre la Bulgarie et la France Cantona Kostadinov lui a répondu on retourne à nos studios de Boulogne et on revient au parc bien sûr pour la deuxième période ici le parc des Princes à vous Boulogne avec les Princes un club un club qui a connu son heure de gloire c'est Francesco Dana de la Lorraine c'est le jeu Adidas qui est Coca-Cola et pour la qualité technique l'ancien c'était auparavant le concours du jeune footballeur et il a totalisé 2000 points devant Nicolas Bourgoin de la Ligue du Centre et Franck Lezage de la Ligue de Basse Normandie ils étaient 22 finalistes qui ont évolué à l'INF Clairefontaine Francesco Dana Francesco Dana c'est un Lorrain souhaitons lui la même carrière qu'un autre Lorrain qui manque un peu ce soir évidemment parce qu'il n'y a pas de Patini dans cette équipe la deuxième mi-temps est partie et puisqu'on parlait des jeunes les petits ramasseurs de balles qui officient ce soir ici au parc ce sont les jeunes de Beaumont-sur-Oise avec Palakoff qui a déjà récupéré un ballon mais qui donne trop profond il y a Emmanuel Petit qui était là et pourtant ce ballon sera bulgare oui Platini qui avait été bien utile lors des de ses matchs finales même si les Pays-Bas n'étaient pas le match décisif ça valait mieux le gagner ça valait mieux le gagner Laurent Blanc qui redégage loin devant tête de Yankov c'est incroyable les Bougares qui s'installent à nouveau dans le camp français avec Kremlin Benliev Lechkov il n'a pas pu prendre le ballon à Yankov Eric Cantona Kostadinov meilleur footballeur les Bulgares indiscutablement attention Kostadinov il est passé centre en retrait Deschamps c'était pour Balakoff mais Deschamps était en interception Petit Petit il n'y a pas eu de changement dans l'équipe de France ni dans l'équipe bulgare Deschamps pris derrière regardez comme ils sont en contact les uns des autres un peu de réussite pour Stoïkov et la bonne interception de Marcel Dosaï Le Gouen Cantona ah non il va le perdre ce ballon il l'a perdu Yankov Lechkov on ne le garde pas on ne le garde pas hors jeu de Penef oui est sorti au devant du ballon de Bernard Lama juste à la limite de sa surface il a beau crier de monter Gérard Rouillet il n'est pas très écouté parce que les joueurs sont vraiment recocquevillés Lechkov a le contrefavorable avec une faute de Sonzé sur Lechkov Ivanov Ivanov pour le frapper Lechamp il va avoir du mal il obtient la touche c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux il avait été pris de vitesse Didier Deschamps par Tchvetskov de Sailly de Sailly longue touche oui 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 poussé juste au moment où faisait la tête Eric Anteloff Emmanuel Petit de Sailly faute faute poussé bousculé Marcel Deschamps par Tchvetskov va bénéficier d'un intéressant coup franc Juste au moment où il fait il était parti pour faire les ciseaux Eric Anteloff Paul Leguen il a deux possibilités là Leguen il a le vent contre il a la frappe il y a sur le petit mur il avait pas sifflé en jeu parce qu'il était revenu se mettre en jeu Stoikov venu chercher très loin ce ballon ça arrive les pinces magnétiques c'est la dernière trouvaille de Martine Tournier c'est des pinces que l'on peut mettre sur les portes des réfrigérateurs enfin surtout ce qui est métallique préfet Kouti Tantona voilà Crémenyev a récupéré ce ballon sur un contrôle qui n'avait pas été exécuté comme il le souhaitait par Eric Tantona mais la touche sera française Petit Petit signalé alors que Stoikov se retrouve au sol et qu'il dit à Dessayi de se calmer un petit peu c'est curieux que ce soit lui qui dit ça les temps ont changé coupe chef Emmanuel Petit Stoikov Pedros Le Gouen la seconde joue au football Pedros la balle n'est pas sortie mais elle va être récupérée par les blancs Penef Le Gouen Papin il y a eu un coup de sifflet de M. Mokram et Penef qui prend un avertissement il y a eu tout à l'heure Roche avertie maintenant c'est au tour de Penef là aussi un avertissement partout Eric Cantona va se placer au deuxième poteau il y a beaucoup beaucoup de vent dans la cuvette du Parc des Princes à Paris ce soir Le Gouen Ah Cantona il n'a pas pu l'avoir cette fois Mercoff serre 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 lui dit-on lui crie-t-on voilà Sosey Jean-Pierre le ballon qui n'a pas été donné L'appel a été fait aussi dans l'axe et c'est dur pour le passeur d'ailleurs M. Mokram n'a même pas sifflé laissant la règle de l'avantage Pedro Ivanov Le Gouen Sosey à Papin Svetskov qui met en touche on joue un petit peu plus haut quand même regardez peu de solutions pour Marcel Desailly dans cette relance Svetskov Strykov Balakov accroché par le maillot Le Gouen Desailly Le Gouen Sosey ah oui ah oui c'est le deuxième ah oui il a un peu écrasé un peu écrasé dommage il avait c'est une bonne fin de frappe au pied gauche enchaîné et crochet et frappe et c'est là qu'il l'écrase un petit peu qui a replongé rapidement on est déjà on est déjà dans le camp français avec Penef à la limite de 16 mètres oh pour Strykov attention bien Jailly Marcel Desailly qui a mis le ballon en touche il ne faut pas lui laisser 50 centimètres à Risto Strykov Risto Strykov qui fait lui-même leur mise en jeu avec Balakov Strykov 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 Ivanov il est passé il a plongé et puis attention au contre de Jean-Pierre Papin oh Bouchkule lui aussi il a pris le coude de Hoopchev dans la figure Monsieur Mottram n'a rien dit Lechkov ça s'anime ça s'anime il y est il y est Sausset il faut revenir contrer Monsieur Mottram laisse jouer il aime ça il aime ça ça revient ça va s'animer un petit peu Pedros quand on a Le Gouen Deschamps à nouveau Le Gouen Petit sur le côté voilà qui est fait Le Gouen avec une faute là-bas de Kremenlieff sur Reynald Pedros ça reste une touche Paul Le Gouen pour la faire cette remise en jeu Cantona ça va être pour Boris Mihailov au rebond il a été pris Le Gouen Balakov Lechkov un peu court récupéré encore par Lechkov très actif ce joueur bulgaire Stoykov Laurent Blanc allez jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout il faut aller fixer c'est oui pas mal c'est Jean-Pierre Papin c'est lui qui était hors jeu il a tort Laurent Blanc de protester oui c'est dommage parce que Jean-Pierre Papin car lui il n'était pas en jeu il a raison d'être en colère lui il n'était pas en jeu il est plus là Penef attention il y a du monde là-bas Kostadinov qui va pouvoir frapper qui a frappé et contré par Petit heureusement il faut remonter très vite comme le fait Franck Chauzet chef de bande Pedros on va souffrir pendant encore 35 minutes Emmanuel Petit Pedros peut-être un corner ce sera un corner le deuxième seulement depuis le début de la partie c'est vrai que ce 1-2 qui avait été réussi c'est une abuse entre Cantona et Laurent Blanc avait grand ouvert les buts de Mikhailov et Jean-Pierre Papin était hors jeu de 3 ou 4 bons mètres corner qui va être joué par Sosé il y a un petit peu plus de monde dans la surface des réparations il y a notamment Laurent Blanc il y avait Mikhailov sur le dos en même temps que le ballon moi aussi c'était bien frappé ça s'est un petit peu écrasé mais c'est Laurent Blanc qui avait fait la tête Petit un bon talonnade mais elle n'est pas arrivée à Pedros cette talonnade de Cantona Blanc Deschamps il faut lui parler il faut lui dire quelque chose mais on lui dit rien Tansien Stoykov pris de vitesse par Roche la balle en touche Lolo ne dit rien Lolo ne dit rien je crois bien avoir entendu ça mais c'est vrai que Didier Deschamps a fait ce contrôle tranquille Svetskov depuis le début de cette deuxième mi-temps toujours un but partout Desailly il a du jus Desailly ça se sent Emmanuel Petit Svetskov ah bien Cantona qui a été prendre ce ballon dans des pieds bulgares Le Gouen nous on est revenus pratiquement dans notre camp Emmanuel Petit Blanc Sosé il est pris par Oukchev Remeliev Le Gouen Pedros Le Gouen très bien sur le côté gauche il y a-bas les français oui et en plus c'est un bon sens on sent Papin à la volée un peu écrasé aussi il n'a pas écrasé Thierry mais il a été tellement il était tellement persuadé que Ivanov allait toucher ce ballon qu'il s'est retiré qu'il s'est retenu un tout petit peu c'était bien joué en tout cas cette action tricolore il n'a pas lâché son coup comme dirait les joueurs de tennis c'est peut-être même la meilleure action tricolore depuis le début de la partie offensivement parlant Le Gouen avec Petit qui s'est relevé pour jouer ce ballon Sausé attention oui Deschamps sur le côté poursuivi par Tchescov oh il a joué le ballon ça me semble bien joué il a joué le ballon proprement joué la douche française Didier Deschamps ne proteste pas on voit bien que c'est avec le bout du pied qu'il a poussé ballon perdu Stoïkov ballon regagné Dosaï ballon reperdu pour Roche Cantona Cantona Ivanov qui est venu courageusement prendre cette balle au moment où Cantona allait frapper seul devant le but Tchescov Valakoff Capin Pedros Petit attention au contre oui on peut jouer avec Bernard Lama qui a redonné à Blanc Petit il était juste dessus monsieur Motrave Lexcov il faut revenir Emmanuel Stoïkov sur le côté attention pas de faute sur ce bonheur bien joué proprement joué par Marcel Dosaï Deschamps Sosé attention Dosaï Deschamps il y a quand même du mieux dans le jeu oui oui plus de liant en deuxième période c'est indiscutable Petit la touche pour Emmanuel Petit on le voit là on devrait mener ses ballons la tête de chef était insuffisante Petit vient s'appliquer sur le centre il a été loué Papin c'est pas fini Sosé un petit peu approché il a joué l'obstruction et monsieur Motrave ne s'est pas laissé trop prendre on le voit se jeter Franck Sosé bon tacle de Papin qui s'est fait mal Balakov contré par Pedros Papin Pedros Deschamps Pedros Le Gouen De Sailly De Sailly Deschamps il a développé ce ballon il s'est envolé au dessus de la barre 17 minutes 45 secondes donc 28 minutes à tenir Balakov qui souffre qui souffre de crampes et qui a pris un coup et qui a demandé à changer qui a demandé à être remplacé oui c'est ce qu'on avait vu à l'image en tout cas Jean-Michel attention c'est mauvais c'est relouant oh la la quelqu'un si Papin demandait à sortir le public pourrait voir rentrer David Ginola Henri Emile est allé chercher Yuri Djorkaev oui donc ça ne sera pas Ginola mais Djorkaev qui éventuellement remplacerait Jean-Pierre Papin en moins que Djorkaev le dise à Gino mais Henri Emile est allé voir Yuri Djorkaev qui s'est approché du banc et qui est en train de quitter son sur-route Deschamps pour jouer le coup franc Le Gouen et Ginola aussi la mésentente avec Didier Deschamps entre Eric Cantona et Didier Deschamps Le Gouen au marquage au pressing Sosé qui va pouvoir centrer Svetskov c'est une farouche bataille vrai match de coupe Sosé il va y avoir des dégâts il n'a plus centré Kukchev et selon le médecin de l'équipe de France c'est de crampes dont souffre Jean-Pierre Papin je n'ai même fait un soigné chez ce médecin Jean-Pierre Papin victime de crampes Deschamps Deschamps Despris Laurent Blanc Bénef a joué ce ballon de la tête Balakoff elle n'était pas sortie elle n'était pas entièrement sortie comme tout à l'heure Jean-Michel ce sera Ginola qui va rentrer c'est Ginola comme le réclamait donc le public le public a toujours raison t'as Tchorkaev qui avait commencé à se déshabiller et c'est Papin qui va sortir Papin qui est encore à la lutte là avec Ivanov alors qu'on est à peu près à la moitié de la deuxième mi-temps Lefchkov on joue la 22ème minute Balakoff Bénef reprise avec Le Gouen Cantona Jankov bien joué Cantona Papin Papin un corps contré ils sont deux sur lui Lefchkov Ivanov toujours très difficile la tête de Dosaï avec de l'air de l'air un petit peu Le Gouen sur le côté est-ce que ça va passer un peu profond pour Kremenliyev la remise en jeu on met beaucoup de temps à se déshabiller sur le banc Lechkov Roche Le Gouen il a voulu donner à Sosé ballon perdu Kremenliyev Petit la deuxième mi-temps des français est nettement meilleure que la première Emmanuel Petit Cantona Sosé Cantona à nouveau récupération Penef Valakoff loin devant Dosaï toujours très vigilant Laurent Blanc Le Gouen Dosaï Dosaï il est passé il a fait la différence tout seul il a fait la différence oui Kremlin Récupération bon jaillissement d'Emmanuel Petit doublement d'Emmanuel Petit il a un peu tardé Pedros il va tarder il a donné un ballon trop pas l'avant il faut revenir attention il faut revenir très vite maintenant parce qu'il y a le contre-bulgare et peut-être le surnom va l'arrivée Kostadinov Lechkov est en position d'avancante bonne sortie de Laurent Blanc qui poursuit il y a eu un coup de siffle Thierry peut-être l'occasion du changement Jean-Pierre Papin le changement va intervenir David Ginola va rentrer Papin va sortir donc qui devient capitaine c'est bien ils se sont donné la collade c'est sympa qui se tient un petit peu la cuisse Cantona qui hérite du foulard de Papin et non pas du brassard ah oui ils avaient pris leurs précautions sur le banc de touche ils avaient donné un brassard à Ginola voilà le coup franc frappé loin devant et premier ballon pour Ginola qui sera une touche française il reste 21 minutes à jouer Pedroz Zinola Zinola sur le côté il n'a plus centré coup de chef Pedroz c'est jeté pour le contre ballon récupéré par Laurent Blanc petit Pedroz Pedroz et dur oui et que le reste ne l'est pas regardez regardez la réaction de tétaniser complètement le pro cremel vous avez vu les muscles de ses cuisses avec le froid ça vous verrez Thierry non 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 moi je compatis Thierry Jean-Michel Jean-Pierre Papin avec nous Jean-Pierre vous êtes sorti pour quelle raison j'ai des crampes et je crois que dans un match comme ça si on a des crampes on peut se claquer et puis surtout c'est tellement important que c'est meilleur de faire entrer quelqu'un de frais comme David je crois qu'il peut garder le ballon en plus je crois que c'est une bonne chose beaucoup d'inquiétude beaucoup de tension dans le match on peut savoir ce qu'il s'est dit un peu à la mi-temps non non absolument pas on a dit simplement de continuer à jouer comme on le faisait et que pour l'instant on était qualifié et que si on allait ça restait là on était qualifié un point c'était francifiant pour nous confiance Jean-Pierre pour la fin de match oui absolument merci Jean-Pierre avec un petit corner là une faute obtenue par David Chinola à proximité du poteau de corner et Franck Sosier va aller frapper peut-être une vol au case oui si les grands gabarits montent et ils sont montés plus le jeu de tête de David Chinola qui n'est pas négligeable ça fait des atouts supplémentaires au premier poteau au deuxième poteau il n'y a pas grand monde un des tout premiers buteurs français du championnat cette saison David Chinola frappé écarté ce ballon par Kremenliev récupération Pedro aïe 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 Balakov a intercepté Manuel Coty de la tête voilà et là-bas était à la rencontre du ballon ça a pris son chemin ce genre de dégagement c'est venu d'Angleterre ça Houpchef c'est la Simone Bagnon on sent que tous les spectateurs du parc ont un oeil sur le match l'autre sur le chrono on a joué depuis 27 minutes allez boum Ginola oui oh c'est le petit filet dommage c'est juste derrière qu'est-ce que c'était bien joué le contrôle il se sort du marquage d'Ivanov 29 frappes pied droit Houpchef est battu on a l'impression qu'il aurait pu s'approcher c'est bien Marcel Dechailly solide il ne faut pas laisser le moindre espace à Stoikov Svechkov pour faire la remise en jeu Bénef avec Stoikov avec Balakov avec Ivanov maintenant beaucoup d'espace Laurent Blanc dans l'accès dangereux Sose Ginola face à Kremeliev il a poussé loin son ballon il est sorti Thierry il restait combien parce que je pense qu'à un quart d'heure ou dix minutes de la fin tous les bulgaards vont partir à l'attaque oui il reste sept minutes allez il fait un prix on va attendre deux trois minutes encore je pense que Pénef l'entraîneur va demander à ses joueurs d'aller de l'avant c'est ou l'un ou l'autre Balakov Kremeliev Lechkov Chef Ivanov Lechkov Voti à l'interception Ginola avec une faute sur Lechkov là-bas et un coup franc en bulgare ballon à Balakov et selon Philippe Tourneau le chef de presse c'est Michent Elizarazu qui va entrer en jeu Ivanov la tête de Dosaï bien joué Sosé ballon perdu et Balakov au milieu de terrain est en train de vous faire très très mal Kostadinov attention dangereux Lechkov ouf fallait l'enlever cette faute c'était en plein dans l'axe je ne sais si c'est le froid ou la peur mais je tremble ah oui il n'y a plus un poil de sel Balakov Kremeliev ah mauvaise balle Cantona n'en a pas profité Jankov on s'écarte avec les bras mais c'est des deux côtés monsieur Potra m'a laissé jouer Stoykov oui bien contré par Dosaï ballon toujours bulgare Ivanov loin devant Stoykov attention encore Dosaï on vient de rentrer dans le dernier quart d'heure Zvetskov regardez pour la première fois Ivanov a franchi la ligne médiane Deschamps pas de faute bien Marcel attention dégagement Delor en blanc Stoykov s'est relevé Jankov la pression la pression la pression il faut s'en sortir vite là monsieur les bleus il faut s'en sortir vite voilà Stoykov Valakov ils enflamment le match en ce moment les bulgares attention au centre de Valakov ballon mis en touche par Pedro ce ballon toujours bulgare c'est un peu un peu déséquilibré sur ses appuis Bernard Lama c'est ce qui a motivé l'inquiétude de Thierry pas vous un peu mais c'est vous qui parliez je vous qu'on a entendu Ivanov et Dalakoff encore du pied de la tête il enviante le jeu Emmanuel Potti Tedros avec Ginola les sorties alors pour tout vous dire Gérard Houy est en train de mettre la pression sur chaque joueur il vient de voir Guérin il lui a dit prépare-toi il a vu le joueur KF prépare-toi Lizarazu prépare-toi il est à vous il ne vous a rien demandé il n'y en a qu'un qui doit rentrer comme Vincent Guérin a enlevé son petit Vincent Guérin a enlevé son haut de survêtement c'est sans doute lui qui va rentrer je pense que pour a bien fait la tête de Ginola c'est lui Jean-Michel ce sera Guérin paraît-il Cantona allez 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 devant le but devant le but devant le but Ginola c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il était complètement déséquilibré Eric Cantona il n'est pas passé la faute sera pour Ginola qui a mis trois vulgares au sol à lui tout seul Vincent Guérin pour Renal Pedros peut-être mais Lechkov a le ballon Lechkov a le ballon et remonte ce ballon Benef en principe sorti de Sosé Benef face à Le Gouen oh j'aime pas ça je vous le dis Kostadinov Balakov Kostadinov à nouveau on n'arrive pas à leur piquer le ballon Lechkov où Maldoné heureusement Sosé peut remonter un peu le ballon il faut le prendre ce ballon attention Stoykov on est à 35 mètres du but français et Kostadinov Stoykov seul Sosé Sosé Stoykov il n'y a personne il n'y a pas de bulgare en tout cas Bernard Lama calme un petit peu le jeu il reste 11 minutes et c'est bien Sosé qui va sortir confirmation de Gérard Rouillet sur le banc tu cantonas de la tête récupération des champs allez il y a une bonne occasion à gauche à gauche à gauche à gauche on va pouvoir centrer on s'applique la tête de Oufchef c'est pas fini Ginola donne en retrait frappe Ouf belle frappe super maré Mikhailov Kailov la dame n'a pas bougé elle était bien cadrée un peu avec le bras Kostadinov pas raté ça Roche deux changements côté bulgare en vue Medros Alexandrov et Dormirov Petit Petit bien joué Petit oh il n'est pas arrivé il n'était pas loin Eric Cantona dans l'axe et Emmanuel Petit il reste 10 minutes c'est ce qu'il voulait faire c'est qu'il voulait faire c'est qu'il donnait son ballon Eric Cantona Guérin pour Sosé bon match encore de Franck Sosé ce soir Vincent Guérin Vincent Guérin Pedroz va faire la remise en jeu là-bas et deux bulgares comme annoncé vont rentrer Vorimorov et Alexandrov Vorimorov c'est le 14 et Alexandrov c'est le 15 le 11 c'est donc Lechkov bon match ce Lechkov très très bon Lechkov aussi le 4 ils ont ils ont beaucoup battu les deux là des joueurs un peu plus offensifs M. Pénez le rendrait pour ses 10 dernières minutes 9 dernières minutes même Stoykov va jouer au milieu de terrain Cantona Le Gouen pour ce ballon Guérin Deschamps Cantona Guérin qui est allé bien faire le pressing sur Pénef la touche sera bulgare mais elle est à côté du photo de corner Pénef et Stoykov qui avait débuté comme attaquant jouent maintenant au milieu de terrain parce que les deux joueurs qui sont rentrés Borimorov Alexandrov ce sont des joueurs à vocation offensive la tête de Péderoz celle de Guérin Deschamps Cantona Borimorov les coups de sifflet de M. Mottram ah c'est vraiment crispant très crispant ces dernières secondes ces dernières minutes hélas ce ne sont pas des secondes ce sont des minutes allez il faut le prendre Stoykov il faut l'empêcher de monter bien contré par Didier Deschamps et de construire surtout le ballon est là proximité des 16 mètres français il a pris un coup de Borimorov Borimorov et Roche est allé courageusement prendre ce ballon de la tête alors qu'il était assez bas c'est la raison du choc 38 minutes de jouet en cette deuxième période il reste donc 7 minutes mais cet arrêt de jeu pourrait être décompté par M. Mottram Roche un peu KO se relève il est solide le défenseur parisien il en a vu d'autres et un coup franc pour Bernard Lama pour dégager l'équipe de France qui en a bien besoin Partenik Kajinola Sur Ivanov cette fois-ci coup franc pour les Bulgares Balakov Donastoykov Pressing Criton Karstoykov de son pied gauche distille de bons ballons Fédros Cantona à la lutte avec Jankov il est passé pas grand monde au centre Ginola à le tout du pied un peu haute et cette balle difficile à contrôler pourtant Cantona avait fait la différence et là seul à la pointe de l'attaque encore avec Stoykov en relais maintenant il va alimenter là il y a une faute une faute de P9 il a vu la faute monsieur Mottram j'ose même plus regarder mon chrono mais pourtant il faut nous dire combien reste-t-il j'ai peur qu'il avance plus 39 minutes 45 secondes de jouer donc 5 minutes et 15 secondes encore plus peut-être un petit peu de temps si monsieur Mottram on le juge bon Ivanov Zertier Ivanov Kailov lui ne va pas perdre de temps dégagé là-bas sur le côté Mottram il a chef la tête de Pedros elle n'a pas beaucoup écarté encore Mottram 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 il n'est pas sorti deux fois il a contré Emmanuel Petit la deuxième fois elle est sortie et les secondes qui passent trop lentement au gré des uns Valakoff bien pris par Deschamps pour Cantona ouf une faute de Guérin joué vite Bromirov Valakoff Yankov il n'y a pas desserré les 30 là les tours Penef Ivanov très haut Laurent Blanc a sauté Penef récupère ce ballon la récupération toujours un blanc Prémenliev Penef il faut l'empêcher on défend on défend Ivanov dégagement de Laurent Blanc on se rassouit ah oui on se rassouit ah c'est dur c'est dur à qui voilà bien joué Pascal Praud Roger Zabell ils ont ils ne savaient pas quel bulgare l'a donné Stoikov pour le coup franc et tous les français en défense c'est en jeu en jeu en jeu oui c'est signalé monsieur Mottram suit son juge de touche et vous voyez en haut et à droite de votre écran Michel Platini très tendu Michel lui aussi on l'est tous et vous voyez les secondes qui défilent Bernard Lama le plus loin possible David Ginola ah oui c'est un petit peu aidé du derrière David Ginola c'est ce qui vaut ce coup franc ou bulgare Balakov on va la mettre devant Stoikov Balakov Stoikov ça joue Moronirov Guérin qui est allé encore une fois au pressing bien joué Vincent Guérin c'est grâce à lui que les Bleus ont récupéré ce ballon pas pour longtemps mais ils l'ont quand même récupéré un court instant repoussé un peu les Bulgares dans leur camp 2 minutes 2 minutes elle est sortie 2 minutes Balakov Cantona Deschamps Roche un bon ballon pour Dosaï mais Oupchef le premier dessus Kailov alors quelqu'un à la chute du ballon ça était Roche et Guérin alors maintenant il faut mettre le pied dessus Ginola calme grand pont et le coin c'est là-bas ouais faute c'est facile la faute et le coup a la chute on va se contenter du minimum dans la surface de réparation c'est à dire un joueur Guérin C'est donné Davicinola Concentré C'est Kremliev qui va récupérer ce ballon On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire Kenev loin devant Attention Attention Kostadinov Et but A 10 secondes C'est la fin A 10 secondes 10 secondes Kostadinov qui m'a Aïe 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 Quelle catastrophe 10 secondes de la fin 10 secondes C'est le but de Kostadinov C'est la mise à mort 10 secondes Même pas en jouet Et un ballon là-bas sur le coufran Alors qu'on avait Un bon ballon à garder Dans le coin On l'a perdu Kostadinov Kostadinov qui se rend Dans les 16 mètres Et sous la transversale But imparable De Kostadinov C'est la fin Pour l'équipe de France Qui hélas N'ira pas Aux Etats-Unis L'été prochain Ça c'est une énorme déception Surtout la manière On joue les arrêts de jeu Oui mais je crois que hélas Le ressort est cassé On a joué avec le feu Concrits Israël Et là On est éliminé France La Bulgarie est qualifiée Pour la World Cup Les larmes De Didier Deschamps C'est la Bulgarie Qui ira avec la Suède Oui Une réaction Marcel De Sailly Un mot Marcel C'est une immense déception Non Marcel De Sailly Qui ne souhaite pas parler On ne va pas aller Auprès des joueurs C'est un moment De grande grande tristesse Il pleure Marcel De Sailly Il pleure tous Il n'y a que les vulgares Pour avoir un semblant de joie C'est normal Un mot de Basile Bolli Je suis juste à côté de Basile Sans doute extrêmement déçu Comme nous tous C'est incroyable Putain Non C'est inexplicable C'est pas possible Je crois que Non non C'est inexplicable C'est incroyable Merci Basile Et le Parc des Princes Silencieux Qui communit vraiment La tristesse Elle est sur les épaules de tous D'un seul coup Le Parc des Princes S'est éteint On allait fêter la victoire On allait fêter la qualification Et puis Il restait 10 secondes A jouer au chrono Qui défilait Et Kostadinov A crucifié l'équipe de France Que dire ? Bernard Lama Un mot de Bernard Lama J'imagine On n'a pas envie Cette image de Didier Deschamps Est terrible Oui évidemment Aucun joueur ne veut Réagir Personne ne veut réagir Et on le comprend C'est la tristesse La déception Même Ginola Thierry Un mot Une réaction du Président Le Gret Parce que c'est Tout le football ce soir Tout le football français Qui est un peu en deuil On est très triste Il est évident Qu'on ne s'attendait pas A ce dernier but C'est dommage Parce que ce match L'équipe de France L'avait en main On n'a pas de réussite Mais c'est triste C'est dommage pour tout le français Absolument Comment vous expliquez Ce qui s'est passé ce soir ? C'est difficile à expliquer Je crois que ce match L'équipe de France L'avait bien en main Elle faisait une bonne deuxième mi-temps Elle pensait avoir gagné Et ce dernier contre A été terrible C'est une défaite Très triste Très dommage On est très peinés Merci Président Et bien voilà La fin d'un rêve Les Bulgares Sont toujours De redoutables adversaires Ça on le savait Ils n'avaient jamais gagné à Paris David Ginola Maintenant ils ont gagné à Paris David On ne veut pas vous ennuyer On comprend tous Votre tristesse Simplement une réaction Pour toute votre génération C'est un drame C'est terrible C'est terrible Pas de coupe du monde C'est vraiment terrible Je n'ai pas de mots Non je n'ai pas de Et à titre personnel Vous êtes rentré bien tard Dans cette rencontre Alors que vous souhaitiez Jouer ce match Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Le plus important Le plus important C'était de gagner ce soir Et je veux dire Il n'y avait pas de querelle Ou quoi que ce soit Il fallait gagner à tout prix Et c'est ça qu'il faut retenir C'est la tristesse De tout le monde David Ginola Qui est le dernier joueur français A regagner le vestiaire De l'équipe de France Et bien sur ces paroles De David Ginola Et bien tristement Croyez-le bien Parce qu'on est Un peu abasourdi Qu'à haut debout Tous Les journalistes Comme les joueurs Comme les spectateurs Qui évacuent le parc En silence Nous allons vous rendre L'antenne On espérait vraiment Après avoir loupé La coupe du monde En Italie Il y a 4 ans Disputer celle-là Et bien ça ne sera pas le cas Les Bulgares et la Suède Seront les lauréats Du groupe 6 Et puis Et bien il faudra encore Attendre 4 ans Cette fois-ci La coupe du monde Dans 90